Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne découvrir, investir et s'enrichir. Nous sommes dans la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 61, investir dans les actions à dividende. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Directe afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez c'est parti ! Alors dans le sommaire, cette semaine nous avons donc le point PEA, le point PEA-PME, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui a investi en bourse à titre personnel. Alors on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Directe. Donc actuellement, on peut voir que le compte affiche 14 748,96 euros, le solde en espèces est de 20,14 euros et la plus-value latente est de 1194,86 euros. Donc là, on a eu une grosse augmentation cette semaine. On va voir ça à la fin quand on regardera l'évolution du portefeuille. Alors comme d'habitude, j'ai classé les actions en valorisation, donc de la plus grande valorisation à la plus petite. Donc on va commencer tout de suite avec Nexity. Donc Nexity, j'ai 34 actions. PRU à 26,71 euros. Le cours de l'action est actuellement à 40,40 euros. Je suis en plus-value latente de 51,21%, ce qui représente 9,31% de mon portefeuille. Donc là, on reste assez stable. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on était à 48, donc l'action ne bouge pas trop. Elle ne varie pas trop. Ça me va, de toute façon, je l'ai rentré pour la partie dividende. Donc pas de souci là-dessus. Ensuite, nous avons GTT. Donc GTT qui est passé deuxième en valorisation. Donc 17 actions. 16,45 mon PRU. Le cours de l'action est aujourd'hui à 80,45 euros. Ce qui représente une plus-value latente de 5,23%. Elle représente 9,27% de mon portefeuille. Alors GTT, la semaine dernière, on a été parti dans l'idée de la revendre à 77 pour essayer de la reprendre vers 72. Donc lundi, je n'avais pas mis d'ordre. J'ai attendu de voir ce qui se passait. J'ai vu que l'action continuait à monter. Elle avait bien passé les 77. Donc j'ai préféré être un peu plus patient et attendre de voir ce qu'elle faisait. Là, on est à 80,45. J'hésite à la revendre. Je vais peut-être voir encore lundi. Je voudrais la revendre plutôt aux alentours de 80, 95 ou 81 euros. Ça serait pas mal. La problématique que j'ai, c'est qu'on va arriver sur 2022 qui va être sans doute une année un peu plus tournée vers les énergies renouvelables et tout ce qui est énergie en général. Et GTT pourrait peut-être reprendre un petit peu de croissance et commencer à repartir vers le haut. Donc on va voir. Mais je pense quand même que je vais revendre la totalité de la ligne à 81 euros. Et après, on verra ce qui se passe. Je ne pense pas que l'année 2022 sera aussi bonne en bourse que cette année. Donc il y aura peut-être un moment où je pourrais la reprendre au plus bas que 76. Ensuite, j'ai Sanofi, donc 15 actions, 81,97 euros. Donc actuellement, le cours de l'action est à 87,86. Ça représente une plus-value de 7,17%. Et dans mon portefeuille, 8,94% du portefeuille. Sanofi, je n'y toucherai pas. On va la garder en portefeuille. C'est tout ce qui touche à la vaccination. Donc ça, c'est dans des périodes comme on a actuellement. Il ne faut pas sortir ces actions sur les tests et tout ça. Ensuite, total énergie. Donc 29 actions. Je l'ai perdu à 32,78. Le cours de l'action est à 44,77. Actuellement, je suis en plus-value de 36,56%. Et ça représente 8,80% de mon portefeuille. Donc là, c'est pareil. On ne va pas toucher à l'action. Pour le moment, on va attendre. S'il y a un krach en 2022, on en profitera pour renforcer la ligne. Mais le PRU est tellement bas que je ne vais pas revendre tout de suite. Ça sera un peu idiot. On va plutôt construire sa ligne dans le temps. Danone. Danone, 20 actions. Je suis à 53,25. Actuellement, le cours est à 53,56. Je suis en plus-value de 0,56%. Et elle représente 7,26% de mon portefeuille. Donc Danone, pareil. On va la garder. Je vous ai dit que c'est pour moi une action plutôt défensive lorsque l'inflation se présente. Pour le moment, elle tient plutôt bien sa zone des 52 jusqu'à 54. Elle reste dans cet objectif-là. Elle pourrait peut-être éventuellement aller chercher les 50 euros. Mais je ne pense pas qu'elle descendra plus bas. Donc je la laisse comme ça. Et si elle baisse aux alentours de 50 euros, j'irai peut-être en rechercher encore un peu. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft 21 actions. Donc j'ai un PRU à 60,68. Le cours de l'action est à 43,34. Ça représente une moins-value de 28,59%. Et elle donne mon portefeuille 6,17% du portefeuille. Alors je voulais la revendre aux alentours de 44 euros pour pouvoir récupérer de la liquidité. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière, avec l'arrivée des différentes possibilités NFT, les séries sur Netflix, les nouveaux jeux qui vont arriver l'année prochaine, un catalogue très bien fourni, des licences encore telles que Star Wars qui vont devoir être développées dans les années à venir. Donc tout ça fait que Ubisoft me rassure un petit peu. Même si le cours, lui, n'a pas vraiment évolué. Toutes ces annonces me permettent de me dire que Ubisoft va pouvoir repartir vers le haut. Il va juste falloir attendre. Et donc à partir de maintenant, je suis prêt à attendre. Éventuellement, même de renforcer un petit peu. Si j'ai un peu plus de liquidité, je serai même prêt à en renforcer. Ensuite, Vinci. Donc Vinci 10 actions, 80,97 euros, le cours est à 89,80. Je suis en plus-value de 10,90%. Ça représente 6,09% de mon portefeuille. Donc pour Vinci, on a une belle évolution. On garde et c'est pareil, on va construire sa ligne avec le temps. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'opportunité. Donc je laisse comme ça. Avant de passer à Euronext, je vous rappelle de penser à vous abonner. De cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Et être mis au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. De penser à liker pour que la vidéo soit bien référencée et qu'un maximum de monde puisse l'avoir. Et évidemment, des commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Et vous savez que je réponds à 100% des commentaires que vous me laissez. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pensez aussi que vous pouvez partager la vidéo sur vos divers réseaux sociaux ou à vos amis. Allez, on continue. Donc on a dit Euronext. Donc Euronext, j'ai 10 actions. 92,60 le PRU. Le cours est à 89,35. Je suis en moins-value de 3,51%. Et ça représente 6,06% de mon portefeuille. Donc actuellement, je n'ai pas de liquidité pour en reprendre. Même si j'en avais, je ne reprendrai pas tout de suite. J'en reprendrai peut-être plus si elle revenait vers les 86,85. Là pour moi, elle est trop proche de mon PRU pour aller en rechercher. Ensuite, nous avons STMicro. Donc STMicro 20 actions. 29,88. Le cours de l'action est à 43,52. Je suis en plus-value de 45,62%. Et ça représente 5,90% du portefeuille. Donc là, STMicro, ça suit son cours. J'ai touché un dividende. Donc on verra ça tout à l'heure sur le tableau de dividende. Je ne pensais pas, mais j'ai touché un petit dividende de STMicro là sur la fin du mois. Ensuite, E-Telsat. Donc E-Telsat, 80 actions. Le PRU est à 9,24. Le cours de l'action est à 10,74. Donc je suis en plus-value de 16,26%. Et ça représente 5,83% de mon portefeuille. Donc on a eu des retracements. Vous avez vu, je vous avais dit de ne pas rentrer dessus au moment où elle était à 13 euros. Ce qui était assez logique puisqu'on ne savait pas si l'achat allait se faire. Donc en tout cas, pas de nouvelles d'achat pour le moment. Et donc l'action se maintient aux alentours de 10,70. Donc on va laisser comme ça, on verra. Ensuite, nous avons Orange. Donc Orange, 72 actions. 9,47 mon PRU. Actuellement, le cours est à 9,38. Donc je suis assez proche de mon PRU. Je suis en moins-value de 0,95%. Et ça représente 4,58% du portefeuille. Donc Orange, pour moi, je vais continuer à construire ma ligne si je peux. Dès que j'aurai un peu de liquidité, je vous ai dit, je voudrais avoir une centaine d'actions. Par contre, en continuant à faire baisser mon PRU. Donc là, 9,38, on est un peu trop haut pour que j'aille en rechercher. On verra quand elle repassera sous les 9, j'en reprendrai peut-être. Comme j'avais fait d'ailleurs la dernière fois. Ensuite, Alstom. Donc Alstom, 20 actions, 33,83. Actuellement, le cours est à 30,56. Je suis en moins-value de 9,68%. Et ça représente 4,14% du portefeuille. Alors, on m'a laissé un petit message par rapport à Alstom. Et je pense que la personne avait complètement raison. Aujourd'hui, les fonds d'investissement sont en train de sortir toutes les actions qui sont en moins-value pour finir l'année avec que des actions, que de belles actions. Et pouvoir après montrer à leurs actionnaires ou ceux qui investissent dans leurs fonds que les portefeuilles sont propres, qu'ils n'ont que des plus-values partout et qu'il n'y a pas de moins-value. Donc, ils vident toutes les actions comme Alstom, qui sont des actions très shortées. Mais en l'évident, ils sortent de cette action même en moins-value, tout en sachant qu'ils ont déjà dans l'idée d'y re-rentrer dès le début d'année. Donc, je pense qu'on devrait avoir sur Alstom une grosse augmentation du cours dans les 3-4 mois qui vont venir suite à cette revente de toutes les actions sur cette fin d'année pour avoir des comptes propres et y revenir l'année prochaine parce que c'est une belle action. Voilà le pari sur lequel je mise. On verra si c'est le cas. On pourra voir ça peut-être déjà dès fin janvier. Ensuite, nous avons Airbus. Donc, Airbus 5 actions, 98,41. Donc là, actuellement, le cours est à 111,68. Donc là, on a une super belle explosion du cours. Le PRU est à 13,48% et ça représente 3,79% de mon portefeuille. Donc là, vraiment, je suis bien rentré au bon moment. Alors, effectivement, on est bien aidé par des informations concernant l'achat de l'armée française de 167 hélicoptères de combat. Donc ça, forcément, ça aide bien Airbus aussi à remonter le cours. Même si elle était déjà en positif il y a quelque temps. Ensuite, score 20 actions, 26,74. Le cours est à 27,21. Je suis en plus-value de 1,73%. Ça représente 3,69% du portefeuille. Donc, score pour le moment, elle va à 26,50. Elle remonte à 27,50. Elle reste un peu dans ce range. Donc, il faudrait que j'arrive à en reprendre quand elle va baisser. Mais manque de liquidité, malheureusement, qui risque de me faire défaut pendant un petit moment. Ensuite, Abenbave, Abenbave, 10 actions, 48,64%. 48,64 centimes, pardon. Le cours est actuellement à 53,24. Je suis en plus-value de 9,45%. Ça représente 3,61% du portefeuille. Bon, pour le moment, rien à faire. J'attends que ça descende du PA rue. Si ça n'y descend pas et que ça repart, je laisserai comme ça. Et puis, je vous ai dit, arrivé à 100 euros, que j'aurais doublé ma mise. Je pense que je revendrai la totalité de la ligne si j'en ai que 10. Ensuite, Schneider Electric, 2 actions, 128,88. Le cours est à 170,50. Je suis en plus-value de 32,29%. Et ça représente 2,31% du portefeuille. Donc Schneider, on voit, presque chaque semaine, elle continue de monter. C'est assez impressionnant. Bon, il va bien y avoir des retracements à un moment ou à un autre. Et ça sera l'occasion d'y re-rentrer. Ensuite, Air Liquide, 2 actions, 138,16. Le cours est à 150,48. Je suis en plus-value de 8,92%. Et ça représente 2,04% du portefeuille. Air Liquide, pour le moment, je garde. Je n'ai que 2 actions. Donc, même s'il devait y avoir un petit crash dans les mois à venir, au pire des cas, je pourrais toujours renforcer. Il ne serait pas forcément d'intérêt de revendre les 2 actions. Ensuite, Dassault Systèmes, 5 actions, 43,59. Le cours est à 52,69. Je suis en plus 20,85%. Et ça représente 1,79% du portefeuille. Dassault Systèmes, il va falloir que je réfléchisse dessus. Soit renforcer pour aller encore chercher de la croissance. Soit revendre, récupérer la liquidité. Pouvoir la repositionner sur d'autres actions à dividende. Ce qui est peut-être ce que je vais faire. Puisque Dassault Systèmes verse un dividende, mais il est quand même assez petit. C'est une belle valeur de croissance, je trouve. Mais je ne peux pas avoir que ça. Il faut quand même que j'aille chercher du dividende pour l'année prochaine. Donc, il est possible que je sorte de Dassault dans les prochains mois pour pouvoir me repositionner sur d'autres actions à dividende. Ensuite, DBT, 1000 actions. Le cours est à 0,10. Le PRU est à 0,10, pardon. Le cours à 0,04. Donc, on continue la descente aux enfers. Je suis en moins-value de 62,8%. Et ça représente 0,28% du portefeuille. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, j'ai investi 100 euros. Donc, on verra. Même si je devais arriver à 0, que l'action devait disparaître et que j'ai perdu mes 100 euros, ce n'est pas grave, j'aurais perdu 100 euros. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au PEA-PME. Mais avant tout ça, je tiens à vous dire que je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec votre famille. Bon, il y a encore le nouvel an qui va arriver. La semaine prochaine, le 1er janvier, vous aurez une vidéo concernant... Alors, c'est le 1er ou le 2 ? Non, ça sera le 2, dimanche 2. Donc, vous aurez une vidéo récapitulative de tous mes investissements sur l'année 2021. Ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu. On pourra refaire un petit point avant de recommencer une nouvelle année. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que vous souhaitez un joyeux Noël. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu gâter vos proches et que vous-même, vous avez été gâtés aussi. Surtout, en cette période, c'est important de se faire plaisir. Allez, on continue. Alors, on se retrouve donc sur le PEA-PME de chez Bourses Directes. Donc, on peut voir actuellement que le compte affiche 519,10 euros, solde 0,97 euros. Et je suis en moins-value de moins 33,90 euros. Donc, effectivement, j'ai racheté quelques actions CBO Territorial. On va y regarder après. Alors, la première chose, c'est Big Ben Interactive. Donc, 12 actions, 16,08 euros. Le cours est à 15,60 euros. Je suis en moins-value de 2,99 %. Ça représente 36,6 % du portefeuille. Pour le moment, Big Ben ne fait pas grand-chose. Elle était bassée à 14. Je n'ai pas pu en reprendre à ce niveau-là parce que je manquais de liquidité. Donc là, je garde. On verra. C'est une action à dividende. Donc, à voir. Je vais vous dire un petit peu à la fin. Je vais peut-être modifier certaines choses sur mon PEA-PME. Mais on va en discuter à la fin du tableau. Donc, on va regarder d'abord toutes les actions. Ensuite, Fermant Tag. Donc, Fermant Tag, 50 actions. Le PRU à 3,24. Le cours est actuellement à 2,94. Je suis en moins-value de 9,29 %. Et ça représente 28,32 %. Alors, vous pouvez voir que j'ai une autre ligne ici. Fermant Tag. Ici. Donc, il y avait en fait des bons de souscription. On pouvait avoir pour 18 actions Fermant Tag. Une action gratuite. Plus ou moins gratuite. Ce n'est pas gratuite puisque vous la payez. Mais c'est une action à prix réduit qui était aux alentours de 2,75 €. Donc, j'étais plutôt content. Je me suis dit « Super, je vais en profiter. » Je ne le savais même pas quand j'avais acheté Fermant Tag qu'il y avait ça. Donc, plutôt heureux. Et en fait, j'ai reçu un petit mail de Bourse Direct me disant que les comptes qui peuvent utiliser ces avantages pour pouvoir racheter des actions à 2,75 € sont uniquement celles qui possèdent un compte sur compte titre ordinaire. C'est-à-dire que le PEA n'est pas accessible à cette offre. Donc, un petit peu les boules. Je ne vois pas pourquoi le PEA n'a pas accès à ces offres. C'est un peu bizarre quand même ce truc. Mais c'est vrai que ça arrive très souvent. Très souvent quand vous avez des entreprises qui donnent des actions gratuites ou lorsque vous avez des bons de souscription pour avoir des prix sur l'action. D'ailleurs, vous possédez là en l'occurrence c'était vous possédez 18 actions fermant de tag. Vous pouviez acheter une nouvelle action fermant de tag à 2,75 €. Eh bien, moi, je n'y ai pas le droit parce que j'ai un PEA. Donc, je ne trouve pas ça très normal. Mais bon, c'est comme ça. Donc, un petit peu les boules quand j'ai vu le mail. Mais bon, il n'y a pas m'ordonne. Mais du coup, forcément, ça impacte le cours de fermant de tag qui va forcément baisser un petit peu. Alors, en plus, c'est assez bizarre. C'est une offre qui est valable jusqu'en 2023. Les gens ont pratiquement un an pour pouvoir se positionner dessus. Donc, c'est assez bizarre. Après, je ne suis pas allé plus loin à partir du moment où j'ai vu que ça ne concernait pas le PEA. Alors, ensuite, nous avions CBO Territoria. Donc, CBO Territoria, j'ai 29 actions, 3,71 €. Le cours est à 3,57 €. Et je suis en moins-value de 3,93 €. Ce qui représente 19,94 €. de mon portefeuille. Donc, CBO Territoria, j'ai repris 3 nouvelles actions à 3,55 €. Histoire d'en profiter. Voilà, la liquidité sur ce PEA, PME, elle n'est pas forcément hyper importante puisque pour le moment, ce n'est pas mon compte principal. J'essaie plutôt de construire des lignes sur certaines actions. Mais, on va voir que dans l'année prochaine, on va peut-être changer un petit peu la donne sur ce portefeuille. Alors, ensuite, Verimatrix, 60 actions, 1,48 €. Le cours est à 1,34 €. Je suis en moins-value de 9,92 €. Ça représente 15,49 € du portefeuille. Je suis en moins-value pratiquement partout. Je n'ai pas une ligne dans le vert, malheureusement. Ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous proposer par rapport à ce portefeuille et ce qui m'a été proposé par les abonnés dans les commentaires, on va peut-être changer un peu les choses. Je ne vais peut-être pas mettre d'actions à dividende sur ce PEA, PME. Je vais rebasculer peut-être BigBan Interactive et CBO Territoria sur mon PEA. Sachant que les cours actuellement sont assez bas donc j'aurai un PRU meilleur dans tous les cas. Et peut-être me focaliser plus sur des actions spéculatives uniquement sur le PEA, PME qui pourraient être des actions spéculatives qu'on pourrait choisir tous ensemble. Voilà, ça serait ça l'idée. Donc l'idée, ça sera de vous demander de me proposer une action éligible au PEA, PME spéculative dans les commentaires évidemment. Et moi, je prendrai l'ensemble des actions que vous m'aurez proposées et la semaine d'après, je vous dirai j'ai sélectionné cette action parce qu'elle me paraît plus intéressante que les autres pour telle ou telle raison et on pourrait faire ça comme ça sur le PEA, PME. Ce qui veut dire qu'à partir de l'année prochaine, je pense que le PEA, PME sera séparé du PEA. Je ferai deux vidéos différentes. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous dirai un petit peu plus ce qui va se passer sur la chaîne puisqu'il y a pas mal de modifications qui vont être faites et surtout des choses que je vais rajouter notamment des lives que je voudrais mettre en place aussi l'année prochaine. Donc voilà, on va essayer de continuer à faire évoluer la chaîne. Évidemment, si vous continuez à me suivre et à me soutenir, ça me motive encore plus pour essayer d'aller un peu plus loin. À ce sujet, d'ailleurs, pensez aux likes. N'hésitez pas à me mettre des likes, des likes, des likes, 150, l'objectif. Si vous voulez me faire un petit cadeau pour Noël, c'est peut-être l'occasion. Et puis, pensez aussi aux commentaires. C'est très important aussi pour moi d'avoir des commentaires pour savoir ce que vous pensez. Alors, on continue. Alors, on se retrouve donc sur le tableau des dividendes. Donc, pour le tableau des dividendes, vous pouvez voir ici 0,90 centimes récupérés par STMicro. Donc, en principe, c'est tous les trois mois. Vous voyez que là, je les ai marqués. On n'est pas vraiment sur tous les trois mois. Il y a des petits décalages. Bon, ce n'est pas bien grave. Au final, vous finissez quand même par avoir vos quatre versements de dividendes. Ce qui fait que, finalement, en dividendes reçus sur l'année, j'ai reçu 428,52 euros. Tout ça, on le verra un peu plus dans les détails la semaine prochaine. Alors, du coup, la plus-value de mon portefeuille est de plus 9,12%, soit 1117,13 euros. Donc, effectivement, vous voyez que j'ai bien remonté mon portefeuille. Ce n'est pas moi qui l'ai remonté. C'est le 4,40 qui est bien remonté et du coup, a bien boosté mon portefeuille. je suis à plus de 2% au-dessus de l'objectif fixé pour l'année. Je vous rappelle que mon objectif, c'est 7% sur le portefeuille et arriver à faire 7% aussi sur les dividendes. Là, on est plutôt très bien. Alors, ça représente par rapport à la semaine dernière plus 2,60%, soit 318,63 euros. Donc, c'est assez important et c'est assez motivant. J'espère que la semaine prochaine, dernière semaine de l'année, va être pareil. Souvent, les analystes disent que les 2 dernières semaines de décembre sont plutôt haussières. Il n'y a pas grand monde sur les marchés et ça monte tranquillement. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais finir par avoir mon objectif de 7% au minimum à la fin de l'année. Voilà, donc, pour ce qui était des infos sur mon portefeuille. Donc, je vous rappelle encore une fois que je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes. Faites attention pour le réveillon du nouvel an à vous, comme toujours, on fait attention. C'est celui qui ne boit pas qui conduit et on va se retrouver nous en début d'année 2022 pour la prochaine vidéo où on va faire le point sur l'ensemble de ce que j'ai fait cette année et tout ce qu'on va faire pour les années à venir, pour l'année 2022 à venir, tout ce qui va être rajouté sur la chaîne et j'espère que vous serez là pour m'accompagner et qu'on va pouvoir continuer à avancer ensemble et faire grossir la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, joyeux Noël et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada